Hyundai Jean-Lin Automobile vous présente votre reportage Savoie News. MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Balade d'enville à Montmédion. Découvrez les activités et les projets de la commune en compagnie de Madame le maire Béatrice Santet. Madame le maire, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre ville. Je vous en prie, c'est un plaisir. On passe un moment ensemble. Donc on a l'habitude de s'appeler par le prénom, ça ne vous embête pas ? Béatrice ? Avec plaisir. Laurent, voilà, c'est parti pour une balade en ville. Alors, vous êtes maire depuis 2008. Et vous êtes dans une ville qui est très élargie, si je puis dire. Il y a presque deux centres-villes chez vous. Oui, deux ou peut-être trois. D'accord. C'est ce qui a relevé le PLU et les discussions qu'on a fait pendant le PLU. On a interrogé les gens sur où ils plaçaient le centre-ville à Montméliant. Et en fait, on a eu trois réponses différentes. Voilà, c'est une caractéristique de notre ville. Ça fait poser beaucoup de questions en termes de commerce, en termes de placement des administrations. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple pour la dynamique commerciale en particulier. Il y a un secteur, celui des Belles-Dônes, qui est effectivement très dynamique d'un point de vue commercial. Celui-là est plutôt un centre aujourd'hui administratif. Et puis la vieille ville, malheureusement, est sûrement un peu trop délaissée. Au goût, je le sais, d'un certain nombre de Montmélianais, d'un certain nombre de commerçants de la vieille ville. Où, effectivement, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Mais je crois que c'est bien. On est même en... Peut-être changer l'endroit de la mairie, j'ai entendu dire. C'est un projet, il n'y a rien de fait. Ça, c'est aujourd'hui un projet qu'on a commencé à présenter au moment des vœux à la population. On se pose des questions en fait commune, avec la communauté de communes. Vous êtes la présidente. Je suis la présidente. Cœur de Savoie, on a envie, on a besoin de construire un siège. Parce que Cœur de Savoie, c'est 43 communes, c'est 36 000 habitants. C'est du monde qui travaille avec nous. Aujourd'hui, les gens travaillent dans des conditions qui sont plus acceptables. Il faut donc qu'on construise, qu'on aménage un siège. Mais peut-être qu'on n'en construise pas, finalement. Et que le siège de la communauté s'installe là, dans notre mairie actuelle. C'est un projet pas décidé encore. Ni côté communauté, ni côté commun. Ah, ça va faire débattre. Vous allez avoir des échos, positifs et négatifs. J'imagine. J'imagine. Mais nous, on se dit que peut-être que la mairie pourrait intégrer ou réintégrer d'ailleurs, se réinstaller dans la vieille ville. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur ce premier secteur de la ville. Comme ça, on en parlera plus en détail. Avec plaisir. Alors là, on passe devant l'école, en allant à la vieille ville. C'est l'occasion de parler de quelle scolarité ? Puisque je crois qu'on a 700 élèves au niveau des lycées, des collèges. Et 400 au niveau du primaire. Oui, on a effectivement un des plus gros collèges de Savoie, avec plus de 700 élèves aujourd'hui, une classe de secpa. Et puis Montmélian, c'est deux écoles maternelles, deux écoles élémentaires, un peu plus de 400 élèves scolarisés. Et une priorité pour la municipalité depuis très longtemps. Parce que tout ce que l'on fait à l'école, pour moi, comme pour mon équipe municipale, comme pour les maires précédents, je crois que l'école, c'est vraiment le lieu où peut développer l'égalité, les chances, entre nos enfants. À Montmélian, il y a 50% de logements sociaux. Ça veut dire une population peut-être, parfois, un peu plus fragile qu'ailleurs. Et l'école, c'est vraiment le lieu de l'égalité des chances, de l'épanouissement pour tous. Nous, on a eu beaucoup de plaisir, par exemple, à organiser les ateliers périéducatifs dans les années passées. Bon, c'est terminé maintenant. On est revenu en semaine de quatre jours. Mais on a eu du plaisir à installer, par exemple, des chorales grâce à l'école de musique dans les écoles. On passe comme ça de beaux moments qui sont des moments où les enfants découvrent des choses, qui découvrent des choses qu'ils découvrent peut-être moins naturellement avec leur famille. Et moi, je pense que l'école doit jouer ce rôle-là. On va parler commerce maintenant ? Un petit peu avec la vieille ville. C'est ce qu'on sait depuis tout à l'heure. La vieille ville, alors, elle a beaucoup de charme. J'ai envie de vous dire ça. Quand je passe en vélo ici, je trouve ça magnifique. Après, j'imagine qu'au niveau commercial, ce n'est pas l'endroit le plus terrible de la ville. Oui, c'est devenu difficile. C'est devenu difficile comme dans beaucoup de villes de France. Montmélian n'a pas échappé à cette règle-là. Dans une vieille ville qui a été très dynamique. Moi, je suis née à Montmélian. Quand j'étais gamine, c'était très dynamique ici. Il y avait plusieurs bouchées. Il y avait toutes sortes de commerces de bouches, notamment. Et ça, c'était important. Après, la société évolue. Les gens ont d'autres besoins de consommation. Voilà, d'autres façons de consommer. C'est vrai que les supermarchés sont arrivés. Vous en avez des beaux, en plus, sur Montmélian. Alors, on a plutôt des beaux supermarchés. Je pense en particulier à Intermarché et à Superu, qui est sur la commune de Francin, mais qui est un supermarché de Montmélian. Mais ça, ça peut agacer quand même les commerçants du centre-ville. Ça peut agacer. C'est le rené-mal dans toutes les villes, d'ailleurs. Vous avez raison. Ça peut agacer. C'est vrai que c'est là que les gens vont faire leurs courses aujourd'hui. Mais le fait d'avoir des supermarchés comme cela aux entrées-sorties de la ville, ça permet aussi de maintenir la population et donc la clientèle sur place. Vraiment, notre rêve au sein du conseil municipal, c'est de redynamiser le commerce à Montmélian et peut-être en particulier le commerce dans cette vieille ville. D'où l'hôtel de ville ici un jour ? Vous le verriez où, là ? On y arrive, c'est tout prêt. L'hôtel de ville était situé jusqu'au début des années 80 dans l'hôtel Nicole de la Place, qui est en face de nous. Peut-être que réinstaller la mairie dans la vieille ville, c'est peut-être l'occasion de redonner une vraie place au commerce dans la vieille ville. On se pose plein de questions sur le commerce dans la vieille ville. Pourquoi les choses ne marchent pas comme on voudrait ? Et pourtant, nous, on a la sensation d'avoir bien fait en réaménageant les choses, en faisant de beaux trottoirs, en mettant du stationnement, en faisant des postes de stationnement de part et d'autre. Là, le parking des Remparts, avec ses 58 places, comme on le fait, c'est une poste de stationnement qui doit permettre aux gens de venir stationner ici et de venir dans les commerces de la vieille ville. Je vous vois donc arriver devant peut-être la future mairie qui, en fait, est le lieu de l'ancienne mairie, si j'ai bien compris. C'est ça. Les anciennes équipes municipales avaient décidé, tout début des années 80, de construire une nouvelle mairie à Montmélian. À l'époque, c'était une obligation compte tenu de l'importance que prenaient les services municipaux, les services de la perception, et puis les services aussi du... et puis les services aussi du... de la comité de commune, c'était le SIVOM à l'époque. Voilà, aujourd'hui, on a peut-être envie de faire le chemin arrière. C'est simplement que la communauté prend de plus en plus de place. Je crois que le choix qui a été fait il y a 30 ans est un choix qui était pertinent à ce moment-là. J'espère que le choix que l'on fera dans quelques semaines ou quelques mois le sera tout autant. On vit à un autre moment, avec des communautés qui prennent plus de place et même il y a un petit peu moins. C'est quand même un gros investissement, non ? Alors, pas particulièrement, parce que le bâtiment avait été déjà bien réhabilité. On doit le transformer en... le retransformer en bâtiment de bureau. Mais ça n'est pas un gros investissement. L'investissement sera, par ailleurs, gagé, si j'ose dire, par la location du bâtiment actuel de l'hôtel de ville à la communauté. Parce qu'elle a aussi besoin d'un bâtiment de ligne de ce moment. Voilà. Et en pratiquant une politique de location de l'hôtel de ville, un bâtiment qui sera à bas coût pour la communauté, on paiera largement l'emprunt qui nous permettra de faire les travaux dans cet hôtel Nicole de la Place. Écoutez, on a parlé de la mairie. Moi, ce que je propose, c'est de parler de vous, parce que j'aimerais bien savoir qui est Béatrice quand vous enlevez la casquette de maire. Alors, vous allez nous trouver un endroit un peu sympathique dans la ville, ça ne manque pas ? On va descendre au bar de la Fontaine, si vous voulez bien, et puis... C'est parti ! Bon, Béatrice, si on parlait un petit peu de vous, lorsque vous n'êtes pas maire, j'imagine que vous avez plein d'autres activités personnelles, même si le temps reste limité ? Plein d'autres activités, c'est quand même pas tout à fait le mot qui convient, parce que quand tu mets réprésent de la ComCom, il ne me reste pas beaucoup d'heures, en fait, d'heures de jour, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes libre de tout acte politique, et puis, je dirais, collectif ? Je pense que... Enfin, moi, j'ai une grande passion dans la vie, c'est ma famille, mes enfants en particulier, mais bon, ma famille, parce que ma famille, c'est un tout, et puis mes parents, mon mari, mes enfants, mes frères et soeurs, ça compte beaucoup pour moi. Voilà, et du coup, ma grande passion, et ce à quoi je passe du temps quand j'en ai, c'est la cuisine. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, alors c'est sûrement, je suis très à la mode, mais moi, ça fait très longtemps que ça dure pour moi. Une nouvelle spécialité en cuisine, alors ? J'en sais rien, non, non, j'en ai sûrement beaucoup, j'aime vraiment ça. Oui, moi, j'aime acheter les bons produits, j'aime boire de bons vins, donc j'aime bien faire les bons choix entre les mets et les vins. Je crois aussi que c'est... Alors d'abord, c'est une culture familiale, ça, et puis c'est ce qui me rapproche finalement aussi de mes enfants, parce que je cuisine pour mes enfants, pour ceux que j'aime. C'est fédérateur, évidemment. Et voilà, pour mes amis, et c'est retrouvé pour moi autour de la table. Et on décompresse, on oublie un peu tout ? Ah oui, tout. Pour moi, c'est vraiment un plaisir, quand je peux en particulier le dimanche matin, parce qu'il faut un peu de temps pour bien cuisiner. Écouter la radio en cuisinant, c'est pour moi une autre concentration, d'autres... Parce qu'il ne faut pas se couper. C'est un vrai bonheur. Bon, là, on est à l'eau, parce qu'on est devant des caméras, mais vous parlez de demain. Dans la commune, c'est une activité qui est sensible, parce qu'on a plein de vins autour de nous. Oui, il y a encore une activité viticole à Montmélien. Il n'y a pas de viticulteur montmélienais proprement dit, mais il y a une activité viticole. Tout le coteau de la Savoyarde est cultivé, pour faire en particulier du vin blanc de Savoie, qui s'appelle le Bergeron, qui est un vin blanc extraordinaire, qui est capable de lutter contre de grands vins de Bourgogne, ou d'ailleurs. Et je crois que c'est important qu'on sache défendre nos produits du terroir. Le vin, elle reste... On est à une maison du vin. Il y a un musée, à Montmélien, de la vignée du vin, qui a été voulu par mon prédécesseur, qui est un musée qui raconte la vie et le travail du vigneron. Ce musée, on va complètement le réhabiliter dans les mois qui viennent. On a choisi une nouvelle muséographie. On va tenter d'en faire encore un musée très accueillant, très chaleureux. Pas un musée froid, peut-être, comme sont un certain nombre de musées aujourd'hui, mais un musée qui racontera toujours la même histoire, avec peut-être des procédés plus interactifs. On aimerait peut-être attirer plus de familles, des enfants, parce qu'ils doivent connaître ces métiers de la terre, et parce qu'éduquer les enfants au goût, ça peut commencer avec les odeurs, avec les jus de raisin, avec un certain nombre de choses. Et on a un beau projet sur ce musée de la vignée du vin. Je vais rebondir sur votre personnalité, une question que je pose habituellement à tous les maires. C'est quoi vos valeurs ? J'ai des valeurs, je ne sais pas, mais j'avais envie de dire d'une femme de gauche, et qui y croit depuis longtemps. Je crois que ce que j'ai envie de cultiver dans une ville comme la nôtre, c'est vraiment la solidarité entre ceux qui ont le plus de moyens et ceux qui en ont le moins. Ça, c'est une évidence pour moi. Mais aussi beaucoup la fraternité Montmélian, c'est 50% de logements sociaux, je l'ai dit tout à l'heure. C'est du coup beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout, partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. Il y a un beau melting pot à Montmélian. Et la fraternité, c'est aussi se respecter les uns les autres, vivre avec... On est ici dans un bistrot qui est tenu par des messieurs qui sont portugais. La communauté portugaise, elle compte beaucoup à Montmélian. C'est une communauté qui a bien su s'intégrer au fil des années. Voilà, moi ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un maximum de respect entre les uns et les autres. C'est possible si chacun veut bien faire un petit effort. Les efforts sont à faire de toutes parts. Écoutez, nous, on va voir nos bulles. Ce n'est pas du métillant, ce n'est pas du bergeron non plus. Ce n'est pas du crément, parce que je vous rappelle que les vins de Savoie ont obtenu une belle appellation. Complètement. On se déforme bien dans les vins en Savoie. Et on se retrouve dans le deuxième centre-ville de la ville. Une ville à deux centres-villes, c'est Montmélian. Nous m'avons y arriver, Béatrice, à l'avenue de Savoie, devant l'espace François Mitterrand, qui est très dynamique entre les entreprises, les concerts, il y a eu le Cali, il y aura prochainement aussi d'autres artistes. Robert-Charles-Bois, en particulier. Robert-Charles-Bois, parfait. Vous arrivez à trouver des grands noms ? Oui, c'est une volonté de faire venir des beaux artistes à Montmélian. Il faut dire qu'on a une belle salle. Ça aussi, c'est un projet réalisé depuis longtemps. C'est toujours un projet culturel, en réalité, en route, de faire venir ici des artistes que peut-être les Montmélianais n'iraient pas voir, s'il fallait aller les voir à Lyon ou ailleurs. Et du coup, on a ici une belle programmation qu'on essaye d'en faire une programmation éclectique, accessible à tous du point de vue tarif, avec du théâtre, de la danse, de l'humour, et puis de beaux chanteurs comme Charles-Bois au Cali. Alors toujours dans ce secteur de la ville, vous continuez la dynamique avec des investissements. Il y a un plateau juste à côté que vous voulez rénover ou en tout cas peut-être dynamiser ? Oui, en fait, ce qu'on a décidé dans le PLU, c'est de redonner sûrement une nouvelle dynamique démographique à notre ville. Il faudra pour ça construire encore. Et le plateau de Marteau, vers lequel on arrive, c'est un lieu où on pourra construire, je le souhaite maintenant, dans les années qui viennent, quelques 150 logements. C'est important pour nous. D'accord, des immeubles alors sur le plateau de Marteau ? Des immeubles qui permettront un parcours résidentiel pour les montmélianais, c'est-à-dire que ce sera essentiellement de l'accession à la propriété, accession sociale et accession libre à la propriété. C'est important. Il y a beaucoup de gens à Montmélien qui sont en locatif, en locatif social ou autre. Et c'est important qu'ils puissent, à travers un parcours résidentiel, accéder à un appartement qui leur appartiendrait. C'est ce que va nous permettre la construction sur ces un peu plus de 2 hectares qui appartiennent aujourd'hui à un privé, qui sont en cours d'acquisition et qui nous permettront un beau projet. On a d'autres projets pour cette dynamique démographique. C'est aussi le secteur sud. On n'a pas eu encore l'occasion d'en parler. Ce secteur sud, c'est une vingtaine d'hectares en devenir, sur lesquels peut-être pour les 15-20 ans qui viennent, on aura 800 logements à construire. Là aussi, avec beaucoup de mixité, à la fois de mixité sociale, mais aussi de mixité fonctionnelle, c'est-à-dire avec peut-être des mètres carrés de bureau. Le secteur sud nous a permis d'obtenir un très beau prix, qui s'appelle le Grand Prix Européen d'Urbanisme. Et en fait, on a, sur ce secteur sud, imaginé construire des immeubles en résolvant la question énergétique avant d'avancer sur la question urbanistique proprement dite. Et c'est pour ça qu'on a eu ce prix. C'est important qu'on imagine les quartiers de demain en se disant comment les gens vont se chauffer, comment leurs besoins en chaleur, que ce soit pour l'eau chaude ou pour le chauffage, comment leurs besoins en chaleur seront satisfaits. Et là, ce qu'on imagine, c'est un secteur qui peut être construit avec 80% des besoins en chaleur apportés par le solaire. J'ai l'impression que c'est un vrai choix personnel, enfin, collectif, bien sûr, en tant que maire, mais c'est vraiment une détermination chez vous. Ah oui, oui, ça c'est une... Ah, c'est un ballon. Il y a les gamins qui jouent, là. Hop ! C'est pas mal. Il peut mieux faire, il peut mieux faire. Il y a de la vie, hein ? C'est une détermination qui est ancienne. Nous, on a commencé avec le solaire. On ira peut-être voir la piscine tout à l'heure et nos premiers panneaux solaires. C'est un choix qu'on a fait en 1983. Vous imaginez, à une époque, on ne parlait pas du tout de... C'est clair. Ni de transition énergétique, ni de tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui, malgré Donald Trump. C'était un vrai choix important qui a toujours été concluant. C'est-à-dire qu'on a toujours, non seulement gagné de l'argent, mais envoyé moins de CO2 dans l'atmosphère. Et on a fait progresser, seulement le sujet de l'énergie solaire. On en est très fiers. Bon, vous avez vu, je n'étais pas un grand basketteur. C'est pas grave. Pourtant, celui de basket, on aime beaucoup le basket sur Savoy News. J'en rebondis sur les activités sportives et puis les clubs qui sont distinctifs. On a le judo, à Montréal. C'est un beau club. On a le rugby, bon, qui a des hauts, qui a des bas, mais qui, ma foi, on est vraiment sur une terre de rugby, comme on peut l'être à Chambéry ou à Albert Gugine. Non, le rugby qui a des bas, simplement peut-être d'un point de vue résultat, en ce moment, mais qui est un club qui va très bien dans l'esprit qu'il s'est maintenu. On vient d'entendre les filmer, on vient régulièrement. Et puis, on a aussi les boules, avec le président qui vient de disparaître, malheureusement. C'était un ami, c'était un ancien conseil municipal. Voilà, le club va se relever, mais les clubs sportifs à Montmélian, comme dans beaucoup de communes, j'imagine, c'est des familles. Et quand on perd un président, c'est toujours un moment triste et difficile à surmonter. Moi, je vous propose de nous déplacer, comme vous proposiez, du côté du centre nautique, puisque c'est un des points de la ville dont vous êtes très fiers et attachés. Avant de s'arrêter au centre nautique, on a un beau bâtiment, là, c'est un gymnase ? Alors, ce n'est pas vraiment un gymnase, c'est une halle spécialisée de gymnastique. D'accord. C'est un bâtiment qui a une dizaine d'années maintenant, qui est un bâtiment démonstrateur en matière de solaire, et qui est surtout un bâtiment dans lequel on fait vraiment de la gym, de la gym avec tous les matériels qui vont bien. Et puis, il y a un très beau mur d'escalade, aussi, à l'intérieur. Ça nous a permis de dégager un peu des créneaux sur le gymnase, qui est très utilisé par le basket et par le nouveau club de hand. Et tout ça, en plus de notre gymnase communal, qui est au pied de la vieille ville, qui s'appelle le Cotinos, et dans lequel on a toute une autre série de clubs qui s'entraînent. Voilà, on vient ici, moi, je viens ici vous faire visiter une piscine qui semble... En plein hiver, hein, elle est découverte. Une piscine découverte, en plein hiver, mais une piscine, vous allez voir, moderne et toute neuve. Et pourtant, elle est ancienne, elle est ancienne. On a fêté ses 50 ans, il y a deux ans. Elle est de 1966, hein. C'est en 1966 qu'on l'a ouverte, pour la première fois, avec des championnats de France, d'ailleurs, et qui, Caron, qui avait à l'époque gagné le championnat. Voilà, et depuis 52 ans, elle rend des services fous. L'ancienne mère avait l'habitude de dire de notre piscine que c'est le Saint-Trope des Montmélianais, mais c'est vrai, l'hiver, l'été, il y a un monde fou à la piscine. Il y a combien de personnes ? 50 000 personnes, vous le disiez ? L'été dernier, on a fait 50 000 entrées, oui. Alors, c'était une année sûrement particulière en termes de chaleur, mais enfin, on est souvent à ce niveau-là. C'est vraiment un lieu de loisir pour, en particulier pour les Montmélianais qui ne partent pas en vacances, ou au moins au moment où ils ne partent pas en vacances. Une piscine qui a 50 ans, mais qui est quand même équipée de capteurs solaires, comme on a précisé tout à l'heure. Oui, c'est vraiment un équipement sportif emblématique de notre politique solaire. C'est ici qu'en 1983, on a installé les premiers capteurs solaires de la ville, 220 m² de capteurs, qui nous ont permis, dès la première année, d'économiser 75 % de notre facture d'énergie. A l'époque, c'était du fioul, maintenant, c'est du gaz, mais on reste sur les mêmes économies qu'il y a un peu plus de 30 ans maintenant, 35 ans. Oui, 83, ça fait 35 ans. Et 35 ans, ce sont les mêmes capteurs qui nous permettent, comme l'été dernier, de chauffer essentiellement avec le soleil quand il brille, comme ça a été le cas l'été dernier. Du coup, 50 000 visiteurs qui nous font consommer très peu de gaz. Aujourd'hui, il y a très peu d'énergie fossile pour chauffer la piscine, même quand il fait chaud, puis surtout chauffer les douches et les sanitaires de l'équipement. Un petit clin d'œil au stade de rugby qui est juste à côté. Juste à côté. C'est vrai qu'il avait été imaginé dans les années 60 un très beau centre sportif ici, avec le centre nautique, avec des terrains d'honneur de foot et de rugby. Là, c'est le terrain de rugby. Et puis, on a aménagé, dans les décennies qui ont suivi, des terrains d'entraînement de notre côté de la nationale. Ça reste un très beau lieu sportif ici où se réunissent des centaines de gamins tous les week-ends pour notre plus grand plaisir. Allez, Montméliant, on l'a dit, c'est une vie associative, sociale, avec de quoi se détendre, de quoi faire du sport. Et puis, il y a aussi un argument clé, c'est Alpespace. On va y aller peut-être ? On va y aller parce que c'est le démarrage du développement durable. C'est parti. Là, on est juste devant la bretelle autoroute, à côté de la cendrale hydroélectrique. C'est encore deux points importants pour la dynamique de la ville. Oui, alors la cendrale hydroélectrique, c'est tout nouveau. Elle produira, ce n'est pas un projet ville, c'est un projet privé, mais qu'on a bien sûr soutenu et encouragé. Elle produira la moitié des besoins en électricité de toute la ville, habitants et industrie comprise. C'est important pour nous, puis c'est un élément de plus dans notre politique développement durable. C'est important. On est passé devant la bretelle d'autoroute. C'est vrai que les voies de communication en général, la géographie et les voies de communication, c'est ce qui fait aussi l'attractivité des territoires. Nous, c'est évident qu'avec une sortie d'autoroute en plein Montméliant. C'est crucial même pour Alpes-Espace. Mais bien sûr. Pour ça, même si la situation géographique est, je dirais, stratégique, on est au cœur des Alpes, entre Grenoble, Chambéry, Albertville, etc. Mais il fallait aussi ces bretelles d'autoroute. Il fallait aussi ces bretelles d'autoroute. Et c'est vrai que c'est essentiel pour un parc d'activité qui forcément tourne avec des besoins et des camions au quotidien pour amener ici des marchandises et en exporter en France et dans l'Europe entière. Alpes-Espace, c'est une vraie communauté au niveau géographique. On peut vraiment installer tout type d'entreprise. C'est plutôt bien. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Patricia Jandel. Chantée. Chantée. C'est la rencontre. C'est la rencontre imprévue. Oui, c'est ça. Vous êtes installée à Alpes-Espace. Une entreprise, Alpes-Espace ? On a une plateforme technologique. Ça a été un pari, d'abord, du développement territorial et de la technologie ailleurs que dans les grandes villes. Et d'autre part, mettre tout de suite l'esprit collaboratif mais au service de la technologie et de la recherche. Donc, au sein d'un grand bâtiment qui s'appelle Clean Space, on a en son sein une plateforme technologique qui met à disposition et mutualise des équipements haut de gamme sur la thématique des matériaux et autour de la plateforme dans le restant du bâtiment, des industriels ont développé des projets et se sont installés pour un certain nombre d'entre eux pour réaliser leur production sur site. Et comment s'est déterminé votre choix de venir à Alpes-Espace finalement ? Parce que vous pourriez être sollicité dans d'autres villes comme Grenoble, comme Chambéry, etc. C'est d'autant plus vrai que le consortium initial s'appuie largement sur des universités de Lyon, Grenoble ou Annecy. Donc, la question s'est posée. Il y a au moins quatre points principaux de l'attractivité. D'abord, le site, le parc. La plupart des salariés de Cristalino, pour y'être tous, nous ne sommes même pas de Rhône-Alpes. Ça a été le coup de cœur. Alors, pour la zone géographique, c'est quand même un cadre superbe, tant au niveau des montagnes de la Savoie, le parc en lui-même. D'autre part, la situation géographique, c'est ce qu'on dit. On est sur l'axe entre Genève et Grenoble. Et à l'international, tout le monde connaît Lyon-Curin, là aussi. Il n'y a pas de bouchons et on ne paye pas pour se garer. C'est bon, ça. Quand on dit ça aux Lyonnais, ils viennent... Ils sont ravis, ils ont la banane. Et quatrièmement, je dois dire que ça a été aussi une vraie communauté, je dirais presque... Un souhait aussi de vous voir arriver, j'imagine. Tout à fait. Il y a eu un vrai échange, un vrai enrichissement. Oui, Patricia dit, une communauté, ça a été presque une communion. Oui, tout à fait. Il y a eu une volonté de notre part, il y a eu une vraie volonté politique. Il y a eu de l'argent de nuit de la part de la collectivité. Tout à fait. Et puis, on a eu face à nous de beaux scientifiques avec un esprit industriel qui avait envie d'avancer. Une logique de développement territorial qui vraiment porte ses fruits, qui dure. Et puis, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'à Montmélian, il y a des entreprises qui ont été rachetées par des Américains, comme Go, mais on fait des matériaux qui vont dans l'espace. On est référencés comme les soldes européens. Il faut le dire, parce que ça, c'est important. On n'a pas que le vin. Et je peux vous dire que l'Agence spatiale européenne vient prochainement à Montmélian. Donc, c'est un vrai rayonnement aussi, une attractivité. Vous êtes convaincue et convaincante. C'est ça qui est bien. Tant bien, tant bien. Bon, écoutez, on vous laisse aller déjeuner parce qu'à priori, c'est l'heure. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. À plus, oui, merci. C'est une belle conclusion, finalement, pour notre émission. Vous n'avez pas besoin de vendre Alpespace. On vous le vend pour vous. Non, non, mais c'est vrai. Mais je crois que, alors, elle, c'est vraiment, Patricia Jandel, une très belle, ce n'est pas vraiment une chef d'entreprise, mais une chef de projet. En réalité, elle est bien chef d'une entreprise. C'est sensationnel. Et c'est vraiment ce que peut faire, ce qu'elle explique bien, c'est finalement ce que peut faire une collectivité pour un projet comme le sien. Et ça, c'est important. Le développement économique, ça ne s'improvise pas. Ça se veut de la part des élus parce que ça s'accompagne. et je crois qu'elle symbolise bien à travers la plateforme Cristalinov ce que peut être la volonté politique en matière de développement économique. Merci de Santé. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez consacré. Nous, on a su un peu plus sur Montmélian et tous les Savoyards vont pouvoir maintenant découvrir et redécouvrir votre commune. Bonne continuation. Merci. Et à très bientôt peut-être et bonne année parce que c'est encore l'heure, c'est le dernier week-end. Merci. Bonne année à vous aussi. Et nous, à bientôt dans une nouvelle commune, une nouvelle ville du département. Sous-titrage Société Radio-Canada ...